En tant que ministre de la Défense, tout arme à feu serait remplacé par des pistolets à eau, la bombe nucléaire par une bombe de peinture et les véhicules de guerre par des véhicules plus mobiles. Voilà un ministre de la Défense qui, avec son programme, a de quoi nous faire rêver. Et du rêve, c'est justement ce que l'illustre compagnie marseillaise Cartoon Sardine Théâtre a souhaité apporter, réveillée chez les Florengois. En résidence à la passerelle, les artistes sont allés à la rencontre des familles, salariés d'entreprise et collégiens, afin de savoir quelle serait leur société idéale. Nous récoltons des paroles, nous récoltons des témoignages, des rêves parfois, qui ont du mal à sortir comme ça et donc nous les provoquons. Ils se retrouvent à dire des choses ou à imaginer des choses incroyables, eux-mêmes se surprennent. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle on est là, proposer aux gens de rêver. Je me suis dit, mais sur ce territoire ici désenchanté par rapport à l'histoire d'ArcelorMittal, mais la question arrive vraiment à un moment où donner la parole, recueillir la parole des gens, c'est quelque chose d'extraordinaire. Point de départ de ces rencontres, le roman Nous autres de Jeanne Zamiatine, écrit en 1920. Une dystopie par opposition à l'utopie, dont la compagnie s'est emparée d'une part pour mettre en scène son nouveau spectacle et d'autre part pour réaliser des entretiens autour du rêve, avec l'envie de remuer l'âme d'enfants d'habitants parfois désabusés. Nous, on est tombé un petit peu des nues, parce que l'utopie, on ne connaît pas, nous c'est la réalité des choses, c'est l'acier dure. C'est difficile de croire à des rêves de nos jours. Après, l'utopie, c'est bien dans les rêves. On pense aux rêves et tout, puis après on regarde la réalité. Mais bon, s'il n'y a pas de rêve, il n'y a pas d'espoir, comme on dit. Pour moi, un monde parfait, c'est où il n'y a aucune différence entre les personnes, où il n'y a plus de maladies, plus de problèmes. C'est un monde où il fait tout le temps beau, où tout le monde a le sourire. Qu'est-ce qui ne va pas ? Déjà, il y a trop de pollution, il y a trop de maladies. L'utopie, c'est le monde parfait, sans conflit, sans problème, un monde parfait. Entreprise, gouvernement, monde idéal. Les témoignages recueillis par la compagnie seront diffusés mercredi à la passerelle de Florange, dans le cadre d'une soirée idéale. Le spectacle Nous autres sera quant à lui donné vendredi 23 mai. Humoristique et grinçant, ce dernier offre une véritable réflexion sur un monde qui, s'il est loin d'être idéal, continue d'être habité par des artistes passeurs de rêves. On reste à notre place d'artiste, et c'est peut-être ce qui nous rend, on veut dire, peut-être originaux et peut-être agréables, parce qu'on prend le bon côté de la vie.